Bonjour et bienvenue à la capsule du mois d'octobre. D'abord, j'aimerais remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont pris part à notre fête des récoltes le 14 septembre dernier. Les jeunes ont pu apprécier les modules de jeu du parc du Boisé du Parc, une mini-ferme ainsi que des jeux gonflables. Merci également à la Société d'Horticulture Orteco, à la Pépinière aux arbres fruitiers ainsi qu'à notre marchand de bonheur, Miel et Venin, d'avoir contribué au succès de cet événement. Le 19 septembre dernier, nous avons couronné les gagnants de la 18e édition du concours d'embellissement « Mon milieu de vie, je l'embellis ». Félicitations aux 17 récipiendaires et à l'ensemble des participants et participantes qui contribuent à embellir et améliorer leur milieu de vie. Vous rendez notre municipalité encore plus belle. La semaine de la prévention des incendies aura lieu du 6 au 12 octobre. Avec l'arrivée de l'automne, pensez à faire ramener votre cheminée. Revoyez en famille votre plan d'évaluation et, le mois prochain, avec le changement d'heure, pensez à changer vos piles dans vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Le premier Salon des années se tiendra à la salle Michel-Grégoire le 19 octobre prochain. Il s'agit de la première initiative du genre dans la MRC Montcalm. Une belle occasion de rencontrer divers exposants. En prime, une conférence de Louise Portal et Jacques Hébert se tiendra dès 14h, suivie d'une séance de dédicaces au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. Procurez-vous vos billets pour les spectacles « Le miracle de Noël » qui aura lieu le 30 novembre à l'Église. Laissez-vous charmer par les chants de Noël et country, avec comme tête d'affiche cette année nul autre que Marie-Hélène Thibère. Du 11 au 13 octobre, revêtez vos plus beaux gains et sillonnez les environs pour l'opération grand nettoyage. Votre fossé et bord de rue, sans oublier, si c'est nécessaire, les cours avant et arrière de votre propriété. Prenez-vous en photo et mentionnez à Municipalité Sainte-Julienne en story Facebook pendant que vous serez en action. Nous nous relayerons le tout sur notre page pour faire briller votre engagement. Cette année, l'activité de la grande marche du Grand Défi Pierre-Lavoie aura lieu sur la piste cyclable le dimanche 20 octobre. Nul besoin de s'inscrire toutefois. En le faisant, vous courez la chance de gagner des prix. Le départ se feront en continu de 9h à 11h. On vous y attend. Jusqu'au 5 octobre, vous pouvez vous inscrire aux différentes activités qui auront lieu dans le cadre de la Semaine des bibliothèques, qui se tiendra du 19 au 26 octobre. Tous les détails sur notre site internet ou dans le cahier La Belle-Julienne. Le mois d'octobre se terminera avec la fête de l'Halloween et des activités sont prévues sur le terrain de la Bibliothèque Gisèle Paré. Entre 16h et 19h où des friandises et des surprises vous attendent. Pensez à un costume coloré pour votre enfant afin qu'il soit visible par les automobilistes. Finalement, veuillez noter que le sentier Sainte-Julienne au Parc Nature sera fermé à la population pour la période de la chasse, soit du 5 octobre au 24 novembre, par mesure de sécurité. Nous vous rappelons toutefois que la chasse y est interdite. Veuillez également à noter que les bureaux municipaux seront fermés le 14 octobre prochain à l'occasion de la fête de l'Action de grâce. L'Écosound sera également fermé. La dernière journée d'ouverture de notre Écosound pour l'année 2024 sera le samedi 2 novembre. Planifiez vos visites. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, tout en couleur, et on se donne rendez-vous pour la capsule du mois de novembre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501